Le 70ème Jubilé, les 7 ans de la fin des temps, et le 3ème Temple. Une hypothèse biblique. Hypothèse. L'année du 13 septembre 2015, au 2 octobre 2016, étant le 70ème Jubilé biblique, pourrait être la première année des 7 ans de la fin des temps bibliques, où les premiers événements apocalyptiques se déclenchent, annonçant la prochaine construction du 3ème Temple à Jérusalem. Historique. Puisque l'Israël antique eut failli de mettre en pratique l'année sabbatique durant 70 cycles de 7 ans, y avait expulsa l'Israël de son pays pour 70 ans, laissant la terre en jachère. De même, Israël, ayant failli de mettre en pratique les 70 Jubilés, s'avère prêt à subir un jugement sévère. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats. Durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa, jusqu'à la fin des 70 ans. Selon le calendrier biblique, chaque 7ème année est un sabbat durant lequel on ne sème, ni récolte. Dieu a promis que la 6ème année produirait suffisamment pour nourrir les gens pour deux ans. A la fin de cette cycle de 7 ans, la 50ème année est le Jubilé qui est lui aussi un sabbat durant lequel on ne sème, ni récolte. Dieu a promis que la 48ème année, dite 6ème, produirait suffisamment pour nourrir les gens pour trois ans. Selon cette hypothèse, le 70ème Jubilé du calendrier biblique a commencé lors de la fête des trompettes, le premier nissant de l'an 5776, soit le soir du 13 septembre 2015. Car le texte biblique précise qu'il s'agit d'une cinquantième année avant laquelle la terre produirait suffisamment de nourriture pour trois ans. Par contre, certains spécialistes du calendrier supposent que le Jubilé doivent coïncider avec la 49ème année du cycle de 49 ans, doutant qu'il y ait suffisamment de nourriture. En conséquent, le Jubilé récent se serait terminé le 30 élule, soit le 12 septembre 2015. Ainsi, selon cette hypothèse, l'année du Jubilé coïncide avec la première année du nouveau cycle de 7 ans. Étant donné que l'année 2015 à 16 s'agit du 70ème Jubilé, l'on suppose que ce nouveau cycle de 7 ans consiste en les 7 ans de la fin des temps prévus dans le Saint-Anna, la Bible hébraïque. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Une semaine égale une étade, une unité de 7 ans. Or, chacun des derniers Jubilés a précédé un événement qui aurait un rapport avec une prévision prophétique concernant la fin des temps. 1867 La France, l'Italie, la Belgique, et la Hollande renouvellent leur traité avec la Suisse à condition que celle-ci accorde à ses Juifs les pleins droits de citoyenneté. Le premier séminaire de théologie juive en Amérique, Mémonie de Collège, ouvre ses portes le 28 octobre 1917. La Déclaration Balfour, une lettre datée du 2 novembre 1917, signée par Arthur Balfour, le foreign secretary britannique, adressée à Lord Lionel Walter O'Tochille, éminence de la communauté juive britannique et financier du mouvement sioniste. Cher Lord O'Tochille, J'ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de sa majesté, la déclaration ci-dessous de sympathie à l'adresse des aspirations juives et sionistes, déclaration soumise au Parlement et approuvée par lui. Le gouvernement de sa majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non-juives existant en Palestine, ni aux droits et aux statuts politiques dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération Sioniste. Arthur Jambalfour 1967 Lors de la guerre de six jours du 5 au 10 juin, l'État d'Israël s'empare de la bande de Gaza, de la péninsule du Sinaï en Égypte, de la Cisjordanie, y compris Jérusalemais, à la Jordanie, et du plateau du Golan à la Syrie. Ainsi, pour la première fois depuis des siècles, les Israéliens juifs peuvent accéder au bord de la plage du Temple. 2017 Ainsi, il semblerait raisonnable de s'attendre à ce que l'Israël construise son troisième Temple dans l'ancien emplacement Templier sur la plage du Temple, en raison de ce que 1. On est arrivé au soixante-dixième jubilé. 2. On peut être dans la semaine ou étade de la fin des jours. 3. Les théologiens juifs, chrétiens et musulmans enseignent que le Messie promis devra entrer dans ce Temple lors de sa prochaine venue, sinon lors de son retour. 4. Les Juifs réclament actuellement leur droit d'accès sur la plage du Temple. 5. Les Juifs réclament actuellement leur droit d'accès sur la plage du Temple. 5. La troisième intifada est centrée sur une dispute autour du terrain des mosquées laquelle pourrait ne pas se résoudre sans un accord international ayant une portée plus longue. 6. L'an 2017 sera le soixante-dixième anniversaire du débarquement au port d'Eyola des premiers immigrants en Israël, ainsi que le rejet, et par les Arabes et par les Juifs, du plan britannique de partager la Palestine, voté par les Nations Unies. 7. Le Temple devra être une réalité lors de l'apparition des deux témoins attendus dans la fin des jours avant l'arrivée du Messie. 7. Lève-toi et mesure le Temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. 8. Quant au parvis extérieur du Temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la Ville Sainte pendant quarante-deux mois. 9. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, habillé de sac, pendant 1260 jours. 9. Le Temple de Dieu, avec les Juifs, de l'altäne. – Sous-titrage FR 2021